Les jeunes dans la galère, les vieux dans la misère, de cette société là, on en veut pas ! La bagarre des idées, elle est en train d'être gagnée. On le voit bien, c'est d'ailleurs pour ça qu'ils cherchent à réduire le temps de débat. Mais on va continuer à maintenir la pression et réussir la mobilisation. Il y aura d'autres mobilisations, c'est une évidence. Mais aujourd'hui, on est en capacité, on a beaucoup de gens du privé, du public qui sont présents, beaucoup d'entreprises présentes, il y a beaucoup de monde, c'est clair. Et nous, on refuse de mourir au travail, ça c'est une chose évidente. Et on va se bagarrer jusqu'au bout pour pouvoir bénéficier de la retraite à un âge raisonnable, qui pour nous est 60 ans. Personne veut de cette putain de réforme. Voilà, le gouvernement fait semblant de pas s'en rendre compte. Il fait semblant, parce qu'il est pas serein quand même. Et ça se barre un peu, même chez lui, parmi ses députés et sa majorité, les reins commencent à quitter le navire, donc on tient le bon goût, donc on continue. Moi, je suis là par solidarité avec les jeunes, qui ont du mal à avoir une retraite, déjà. Parce que si ceux qui sont bientôt près de la retraite, ça les embête d'aller un peu plus loin, et ça je le comprends, ils l'auront, je pense. Mais les tout jeunes, moi j'ai un fils qui a 25 ans, je sais pas s'il aura vraiment une retraite, à moins qu'il se la fasse lui-même. C'est pas juste d'abord. C'est pas juste ? Non, c'est pas juste cette réforme. Pourquoi ? Parce que bon, dès qu'on a fait ces années de cotisation, on doit partir, on doit pas attendre 64 ans. Donc je dis, si on est rentré jeune, on part plus tôt. En plus, les gens qui ont travaillé durement, mais souvent, et donc ils vont partir à 64 ans, parce qu'ils n'auront pas leurs années. Des fois, ils auront été au chômage, au milieu, et donc ils seront obligés d'attendre 64 ans. Macron, il en fume le peuple, c'est tout. Il promet, il promet, et maintenant, il va s'attaquer au climat. Et c'est pas que les paysans, c'est tout le peuple ensemble. On va les faire reculer, c'est très très fort, mais une fois qu'ils auront mis la marche arrière, on arrivera à gagner beaucoup plus de choses, et ça, il faut que les gens en prennent conscience réellement. Nous sommes une force, c'est le nombre qui fait que nous sommes une force.